Bonjour à tous, je vous emmène aujourd'hui dans le sud-ouest, du côté de la Gironde et plus précisément à Saint-Emilion avec de jolis macarons. Je trouve que c'est la période idéale pour ce type de gourmandise. Alors ils sont différents des macarons classiques, vous allez voir ils sont très très simples à réaliser. Je vous laisse découvrir la suite en images. Première étape de la recette, je torréfie ma poudre d'amandes, je la place sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé, il m'en faut 150 g. Je l'étale uniformément et je la place dans un four déjà préchauffé à 150 degrés pour une durée de 15 minutes. Dès la sortie du four, je place la poudre d'amandes dans un saladier, je laisse tranquillement refroidir et pour que ça refroidisse encore plus rapidement, je peux mélanger régulièrement. Je fais ensuite ma meringue, je fais monter 70 g de blanc en neige. J'augmente progressivement la vitesse et quand les blancs commencent à mousser, j'ajoute en trois fois le sucre en poudre et il m'en faut 140 g. Je fouette ainsi pendant une bonne dizaine de minutes, donc jusqu'à la puissance maxi du robot, on peut également le faire avec un fouet électrique. Il faut qu'on obtienne évidemment, vous connaissez maintenant la meringue, le fameux bec d'oiseau avec une meringue bien ferme. J'ajoute la poudre d'amandes, attention il faut vraiment qu'elle soit complètement refroidie et à l'aide d'une maryse, je mélange délicatement du bas vers le haut et pour m'aider, je fais également glisser le bol. Alors ce n'est pas comme des macarons classiques, donc il n'y a pas besoin du fameux ruban, il faut juste une texture qui ressemble à ceci. Puis je place ma pâte à macarons dans une poche à douille, alors pas d'inquiétude, si vous n'avez pas de poche à douille, vous pouvez pocher vos macarons avec une cuillère à soupe tout simplement. Et j'utilise une douille ronde, unie, j'utilise une douille de 9 mm, mais vous pouvez utiliser une douille plus grande. Si vous n'avez pas de douille, vous pouvez le faire également juste avec la poche. Alors avec ces quantités d'ingrédients, j'ai fait 2 x 30 macarons, alors pareil moi je m'aide d'un tapis à un macaron, mais vous pouvez le faire bien sûr sans, c'est juste que comme ça j'ai vraiment la même taille des macarons. Et je les aime tout petits, mais vous pouvez les faire plus grands, donc je vais en faire en tout 60. Ensuite je parsème 2 sucres glaces à l'aide d'un tamis, et à l'aide d'une cuillère à soupe, pour avoir vraiment de jolis macarons qui aient une jolie forme, je les aplatis légèrement. Alors attention de ne pas trop appuyer, il ne faut pas non plus les creuser. J'enlève ensuite le tapis en silicone avec l'empreinte de mes macarons, moi je place sur une plaque de cuisson, et je laisse à température ambiante pendant une heure, ça c'est vraiment important. Donc là je fais ma deuxième plaque, à nouveau j'y place mon sucre glace, et ensuite je tapote un peu pour avoir une jolie forme et pour les aplatir légèrement à l'aide de ma cuillère à soupe. Et de nouveau sur ma plaque de cuisson, donc une heure à température ambiante. Et après l'heure, je place mes macarons dans un four préchauffé à 180 degrés en mode classique, pour une durée de 12 minutes. Attention mes macarons sont tout petits, donc si vous les faites plus grands et plus gros, il se peut que la cuisson soit forcément plus longue. Ce sont des biscuits croquants, craquants, vraiment délicieux. Je trouve qu'ici, ils prêtent vraiment à cette période de l'année. Vous pourrez les mettre donc sur la table de Noël, vous pourrez les déguster pour le goûter, pour le thé. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. A très vite pour la prochaine recette et prenez bien soin de vous.